bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va très bien je me porte super bien je me répète deux fois bien hier on avait fait les défauts du rng donc je crois que c'était un problème au niveau de la musique qui est un petit peu trop fort mais je pense que j'ai fait le nécessaire de baisser le volume pour le moment j'ai pas mis mais je le mettrai tout à là donc je le dis comme ça que ça changement fou bref en ce qui concerne le rng nous allons nous appuyer sur ses qualités hier on avait parlé des défauts en ce qui concerne la structure de caisse etc et quand on dit structure de caisse c'est à dire l'aménagement des portes les structures des voitures mais aussi le fonctionnement des portes en rapport avec un capteur un capteur propre à la motivation des portes donc aujourd'hui nous allons nous appuyer sur les qualités c'est à dire le confort la sécurité et la capacité ainsi que la technicité bien là nous allons nous appuyer sur la technologie donc ce sera une technologie bien approfondie vis-à-vis du rng et à ce moment là je pense qu'il ya beaucoup de choses à en tirer dans tout ça donc écoutez bien jusqu'à la fin cela pourra vous aider énormément nous allons nous appuyer cette fois ci en ce qui concerne le confort le confort c'est un détail qui est très important les amis pour les voyageurs qui souhaite faire des longs trajets voire même des courts trajets parce qu'il ya plusieurs types de critères que j'ai aussi été au niveau du confort tout d'abord vous avez le confort thermique vous avez aussi celui de l'éclairage le siège l'acoustique aux oreilles dynamique et l'aménagement et on peut remarquer que le r r ng dispose d'un confort suffisamment on va dire dans la globalité d'un confort globalement mieux et surtout avec une très bonne ergonomie ergonomie si vous voulez c'est le fait que ce soit un bon environnement une personne qui se trouve et je sais pas comment vous expliquer mais je sais que c'est un rapport avec l'environnement qui nous entoure et que l'on se sent bien en sécurité on se sent dans un confort et comme je citais dans tous les cas d'occupants et il peut s'avérer que le r r ng a une très bonne confort lorsqu'il concerne le thermique l'éclairage le siège alors l'acoustique ça se discute pourquoi je dis l'acoustique ça se discute le problème est simple il faut savoir que les voitures du r r ng et là ce sera en rapport avec le coefficient d'adhérence on appellera ça l'interface véhicule sur le logique écoutez bien il faut savoir que le bougie du car j'ai sur des voitures à deux niveaux sont relativement très petit et qui dit bougie plus petit qui dit forcément les des roues plus restreintes en termes de diamètre ce qui fait qu'elle soulève des voitures hyper lourd à deux niveaux même si elles sont plus courtes de 18000 lourd ça reste quand même suffisamment lourd au niveau de la charge c'est à dire que les bougies auront trop de charge à supporter vis-à-vis de ces voitures et forcément au niveau de la traction c'est à dire que lorsque les roues vont effectuer leur traction de façon mécanique ça va être possible dès le début parce que justement le bougie comment dire le bougie a une charge 3 non pas le bougie le bougie a comment dire il soulève des voitures avec une charge trop importante ce qui fait qu'au niveau de la roue la roue déjà sera concentré de plusieurs charges d'un commentaire derrière elle ou au sud elle peu importe et forcément au niveau de la traction ça sera plus poussive on dit pousser déjà ça sera un peu ralenti un peu lourd voilà et forcément si c'est comment dire des bougies porteurs c'est à dire ceux qui ne disposent pas de moteur mais quelques équipements électroniques électriques par ci par là bah ça sera plus comment dire plus lourd plus alourdi alors que si c'était en version motorisée ça aurait été mieux malgré la difficulté au niveau de la charge mais aussi la difficulté qu'on peut aussi en tirer vis-à-vis de les petits trous du rng il faut savoir que les petits trous de base ont comment vous dire ils ont un coefficient d'adhérence plus élevé ou plutôt légèrement plus élevé que celle des grandes roues les petits trous ont une facilité d'être un petit peu plus collante sur le rail que sur les que les grandes roues sur le rail donc forcément quand vous avez un énorme coefficient d'adhérence qui est élevé forcément ça fait que le tram pour accélérer beaucoup plus vite mais avec ce qu'il a comme comment dire comme contrainte vis-à-vis de la charge ça pourrait lui déranger donc c'est pour ça qu'il faut un maximum de moteur du fait qu'il en a 16 moteurs il ya eu 16 moteurs par ram c'est efficace pour pouvoir combler cette difficulté liée à l'effort de traction et surtout à cause de la charge de la sécurité bien évidemment je vais en parler de la sécurité la sécurité du rng est surtout bien établi bien comment dire avec une très bonne mise en place il faut savoir que déjà ils ont des vidéos de protection on peut se dire que c'est pas trop utile qu'en cas d'agression c'est pas les caméras qui vont me sauver certes mais c'est grâce aux caméras qu'on peut déterminer qui est l'agresseur ou plutôt qui sont les agresseurs et les et ces personnes qui commettraient des actes de malveillance donc forcément par rapport à ça c'est une très bonne chose deuxièmement il faut savoir aussi que le rng dispose des écrans dynamiques en ce qui concerne l'informatique alors ce ne sont pas des numériques assez complètement informatisées que ça soit aux étages du dessus et même dans les plateformes intermédiaires sous forme de petit écran d'où là vous avez la possibilité de vous repérer quand je vous répète c'est à dire que vous êtes embarqués d'un train à bord de telle destination et voilà après je trouve que c'est un peu en manque d'informations c'est à dire en combien de temps on pourra l'autant minus en combien de temps on pourra atteindre telle gare je pense que c'est un manque d'informations et apparemment je pense qu'ils ont voulu que ça soit de cette manière parce que ça a l'air plutôt suffisant après pourquoi pas pour que les gens pour que les gens puissent comment dire peuvent prendre le train tranquillement sans se poser des questions ou être désemparé vis-à-vis du voyage maintenant toutefois c'est que le rng alors je pense que c'est ça aussi a des annonces donc des annonces en multilingue que ce soit en français en anglais et en espagnol donc au moins c'est bien pas mal pour les voyageurs surtout pour les touristes vous savez que pour le moment il y aura les jeux olympiques qui pourront arriver une minute à l'autre et c'est pour ça que le groupe les voyageurs c'est surtout d'utile il y a une grande utilité c'est pour ça que je veux dire que les annonces ça aide énormément donc ça aussi c'est d'être à négliger même si vous n'avez pas le style dans la place réplique au moins tant que ça importe c'est plus important de sécurité il n'y a pas que la sécurité des voyageurs il y a même la sécurité des conduites sur le r15g vous avez pas mal de sécurité conduite mais des dépôts premièrement vous avez le KVB le KVB c'est le dispositif de contrôle de vitesse par balise qu'on connaît il est classique sur le réseau propre à la SNCF suivi du crocodile c'est-à-dire la répétition de signaux le signaux pardon quand vous entendez le bah c'est le crocodile voilà ensuite vous avez notamment le Nexto le Nexto si vous voulez c'est un dispositif c'est-à-dire en gros un système d'exploitation à l'automatisation des trains alors ce n'est pas une automatisation complète c'est semi-automatique le Nexto permet d'opérer seulement au niveau de la conduite pure et quand on parle de la conduite c'est le fait qu'il accélère et il freine maintenant effectivement pour tout ce qui est porte etc tout ça c'est géré par le conducteur et le Nexto si vous voulez est guidé par un système de signalisation plutôt récent que l'on appelle l'ETCS l'ETCS si vous voulez c'est un système de signalisation qui se répond dans toute l'Europe parce que c'est un système propre à l'européen géré par l'ERTMS d'accord vous dites l'ETCS l'ERTMS c'est le système de management c'est celui qui gère la gestion d'exploitation via l'ETCS en gros l'ETCS c'est le dispositif que les trains utilisent pendant la circulation et l'ERTMS c'est celui qui permet de diriger l'ensemble de fonctionnement à l'exploitation à l'ETCS donc si vous voulez l'ETCS est en dessous l'ERTMS est vraiment au dessus et pour vous dire le RNG dispose d'un ETCS niveau 2 niveau 2 c'est à dire pour ceux qui ne sont pas au courant il faut savoir que l'ETCS niveau 2 c'est à dire vous avez les euro balises comme ceux des KVB etc vous avez aussi le système GCMR le GCMR si vous voulez c'est une antenne c'est une antenne en gros que les balises il faut savoir une chose il y a un train qui dispose d'un dispositif de capteur récepteur en gros lorsque le train va franchir une zone où il y a la balise forcément le capteur lui le dispositif de capteur récepteur va capter les informations de la balise de passage ainsi que il recevra des informations et ces informations vont être transitées grâce à des câbles électroniques liés à la CEM en gros la compatibilité électromagnétique du matériel roulant en fonction de l'IHM l'IHM si vous voulez c'est l'interface en machine et là je vous parle du principe du TCMS TCMS si vous voulez c'est en anglais Train Control System Management en gros c'est le système de contrôle des dispositifs du train donc je vous ai parlé de la CEM tout à l'heure vous avez le dispositif ETCS propre du train qui lui va recevoir les informations et les informations vont être traitées par un écran informatique que vous allez voir par vous même ça peut être numérique ou informatique que vous allez pouvoir traiter c'est pas vous qui allez faire des choses non non mais tout est automatisé et après ça pour envoyer des informations c'est à dire au bloc radio on appelle ça RBC bloc radio centre de bloc radio il y aura un système d'antenne qu'on appelle le GCMR le GSMR pardon c'est une antenne au dessus du train qui va permettre de renvoyer les informations traitées par le capteur et récepteur notamment par l'écran informatique du matériel et va les transférer au RBS au RBS c'est à dire le centre de bloc radio en gros l'unité centrale où sont disposés comment s'appeler ça les régulateurs et tout le reste on appelle ça le PCC tout simplement et après qu'est-ce qui se passe vous avez le RBS qui va notamment renvoyer les informations à l'antenne et c'est l'antenne qui va ensuite les transférer à l'écran informatique d'où le principe du fonctionnement des amis de le TCS mais aussi du TCMS ou encore de leur TMS c'est tout un ensemble et c'est pour ça que je vous ai dit que la transmission est toujours en continu et ça permet à ce que la signalisation en cabine soit bien établie et en toute sécurité sans qu'il y ait de dysfonctionnement informatique et que ça reste toujours en continu en fonction de la disposition des valises sur les voies et plein d'autres choses que je vous ai expliqué tout à l'heure donc ça c'est une sécurité de conduite très importante et le TCS joue un rôle important sur le Nexteo car ça permet en d'autres termes de pouvoir l'utiliser et l'exploiter en fonction du Nexteo vis-à-vis de la signalisation donc ça joue un rôle important le TCS ou le RTMS surtout c'est du niveau 2 vraiment c'est du niveau plus élevé alors qu'en France en général c'est surtout du niveau 1 voilà les performances de roulement alors ça c'est mon thème préféré et pour le RRNG je pense que nous serons vraiment au point et ça ça va être vraiment important qu'on en parlera surtout parler de l'accélération, le freinage mais aussi la force de traction et pas mal de choses donc par rapport à l'effort de traction du RRNG on va parler même de ça on estime que l'effort de traction du RRNG dépasserait carrément les 340 kN c'est énorme vous imaginez pas de la manière comment il peut effectuer une traction les amis, aussi attention ce n'est pas le démarrage ceux qui disent le démarrage vous le dites faux le démarrage si vous voulez c'est le fait que le conducteur va essayer de démarrer l'ensemble des dispositifs que ce soit batterie et autres dispositifs électriques c'est ça le démarrage le principe de démarrer c'est pas le principe d'appui sur la pédale et accélérer c'est pas ça le démarrage donc ne confondez pas traction, démarrage ce n'est pas pareil bref pour revenir cette fois-ci à l'effort de traction du RRNG c'est poussé c'est pas poussé c'est complètement comment dire rapide et fluide donc c'est ça qu'on aime chez ce train et franchement comment dire ce n'est peut-être pas mon préféré mais je trouve que c'est très bien pour le coup là on va parler du principe de l'accélération l'accélération par les données mathématiques ou plutôt par les données ouais données chiffres ou autres on estime que ça à 1,18 m par seconde alors on est dans la tranche des 1,1 pour les 109 et 121 ALTO c'est 1,15 les 121 EOL c'est 1 m par seconde donc des accélérations plutôt convenables mais pour lui pour le RNG c'est vraiment dynamique et cette accélération là il faut le découvrir en conduite manuelle pourquoi ? parce que vous avez 3 types de conduite vous avez la conduite à vitesse imposée c'est à dire un dispositif auquel vous allez vous même décider de la vitesse auquel le train va conduire je sais pas par exemple vous êtes à 0 vous allez régler la vitesse imposée la VI à 70 km il faut savoir que le train il y a un système de calculateur sur chaque train qui fait que sur le RNG vous n'allez pas accélérer à fond c'est à dire même si vous mettez l'accélération à 4 sur 4 le système de calculateur d'intensité freinage ou accélération ne va pas ordonner à ce que le train aille en puissance en intensité maximale il va par exemple je sais pas faire en sorte à ce qu'il y a une certaine vitesse il va rouler à 25% il va à 50% on va encore à 75% c'est progressif mais il va pas atteindre les 100% comme ça alors que si vous êtes en produit de manuel pur sans la vitesse imposée il s'avère qu'entre 0 et 10 c'est un peu plus loin parce que vous expliquez le principe de l'interface d'adhérence etc. du RNG qui est lié au confort acoustique par contre ce qui est bien c'est que en principe il faut savoir que il faut savoir comme il a beaucoup de moteurs ça va permettre de rattraper le couple et forcément entre 10 et 45 il y aura à 100% de son intensité d'accélération et ce qui fait qu'il va accélérer très fort voilà même un petit peu plus fort que le misère en neuf mais le misère en neuf ce sera même bien avant donc forcément le misère en neuf aura plus de facilité d'accélérer plus vite que le RNG lui-même et il avait mis des annales de haut également donc voilà pourquoi je dis que pour l'accélération du RNG ça reste plutôt très bien même si le début c'est un peu plus lent le freinage services et urgences alors il faut savoir que le RNG dispose d'un freinage de système de freinage plutôt dynamique alors il faut savoir que le RNG dispose du système de frein électrodynamique c'est à dire le frein qui est utilisé par le moteur en gros pour faire freiner les roues ou plutôt ralentir le mouvement de rotation des roues il faut qu'il y ait une transformation entre l'énergie électrique et mécanique au niveau de la chaîne de traction de comment les roues vont être ralentis ensuite vous avez le système par récupération d'énergie on appelle ça le régénératif c'est un dispositif électrique à une consommation réduite et pas élevée parce que si la consommation est trop élevée le système va se désactiver et va laisser place soit par le freinage par friction ou par le rayon statique mais pour le coup les RNG n'ont pas trop statique le freinage régénératif ou par récupération d'énergie va permettre de récupérer le courant sur une tension bien définie ça peut être 300, 400 volts ou 200 volts je ne sais pas pour le RNG je ne connais pas trop la puissance de son dispositif et ce dispositif électrique va permettre de freiner avec le freinage électrodynamique mais lui aussi va faire freiner les roues on ne va pas dire freiner les roues mais va tenter de ralentir la rotation des roues mais de façon électrique c'est pour ça qu'on dit qu'il y a l'énergie entrant c'est à dire l'énergie entrant dans le dispositif et l'énergie électrique sortant parce que tout l'énergie électrique va se dissiper au niveau des voies donc ça ça apporte de la puissance électrique et ça en joue notamment sur le freinage avec le dispositif de moteur vous avez aussi le freinage à patins à électromagnétiques qu'est-ce que c'est concrètement ? le freinage à patins à électromagnétiques c'est un dispositif de frein d'urgence vous voyez les patins en gros ce sont une rangée de plusieurs bobines carrées voilà je ne vous explique pas trop les dispositifs ce sont des dispositifs qui sont lourds quand même et il faut savoir que il y a alors il y a 12 bougies sur le RNG et il faut savoir qu'il y a quasiment ouais ils sont surtout des bougies carrément il faut savoir que les patins à électromagnétiques sont guidés par les je pense c'est par les vérins donc c'est des vérins qui permettent à ce qu'il y ait monté une descente et lorsque ça descend ça va fronter sur la voie et vous allez voir la puissance que ça pourrait engager lorsqu'ils freinent à patins à électromagnétiques c'est très puissant les amis et franchement c'est quand même assez effrayant et pourquoi c'est puissant ? c'est puissant parce que quand il se frotte littéralement contre le rail premièrement ça peut user les voies mais ce qui fait que son coefficient d'adhérence serait beaucoup plus élevé et je vous ai dit tout à l'heure quand le coefficient d'adhérence est beaucoup plus élevé ça fait que le train peut freiner fortement et forcément la puissance y est engagée il faut savoir aussi qu'il y a aussi comment dire cet effort électrique parce que quand vous freinez au patin à patins électromagnétiques ça renvoie des champs magnétiques d'où nous et par conséquent ce qui fait que ces freinages sont plutôt dédiés en urgence parce qu'ils permettent de remplacer le moteur le système régénératif et voilà donc le freinage à patins électromagnétiques ou le frein électromagnétique c'est un freinage dédié en urgence pour l'exploitation normale pour finir vous avez le freinage pneumatique que l'on retrouve par grâce pardon à la cg la cg si vous voulez c'est la conduite purement manuelle excusez moi pneumatique à travers les dispositifs comme le disque le cylindre de frein ou encore la semelle à savo mais sur le RNG ils sont ce qu'on appelle des semelles nettoyant les semelles nettoyant c'est ceux qui vont se frotter sur un tablier le tablier si vous voulez c'est la toile c'est quasiment la toile de la roue ils vont se frotter carrément sur ça et ça crée un effort pneumatique et c'est pas les mêmes semelles qu'on retrouve sur les semelles abandonnements au niveau de la surface de la roue c'est pas du tout les mêmes et la puissance n'est pas la même donc c'est pour ça que je vous disais que le RNG c'est surtout une rame qui a un freinage purement pneumatique et avec pas même le dispositif comme on peut le remarquer vis-à-vis vis-à-vis du frein pneumatique qu'on voyait par les cylindres de frein et les dispositifs de pneumatique eux-mêmes au niveau des roues voilà et pour vous donner un chiffre exact vis-à-vis du freinage complet du RNG en service c'est 1,15 non 14 mètres par seconde et en urgence c'est 1,24 mètres par seconde voilà les amis on a fini vis-à-vis des performances et il faut savoir aussi que c'est une rame qui est suffisamment lourde c'est ça qui crée un peu cette comment dire cette j'aime pas cette lenteur mais ce côté poussif voilà vous avez la capacité oui le RNG c'est une rame largement capacitaire que ce soit le RAE ou le RRD surtout le RRD après sur le RAE 1500 personnes en vrai ça sert à rien ça sert à rien à part vraiment dans des cas où ça pourrait être des grèves ou autre mais franchement dans un cas comme celui-ci ça sert à rien mais en tout cas on peut toujours se dire que ça reste largement capacitaire et que voilà quoi c'est un train qui peut transporter énormément de personnes mais je pense que d'ailleurs vis-à-vis des tests d'exploitation il faudrait qu'il roule en unité simple en exploitation voyage c'est bon le fait de rouler tout le temps en train court très long pardon on a compris c'est bien mais peut-être rouler aussi en train court si c'est le plus capacitaire et que vous la vous voulez comment dire vous vantez sur ça au moins mettez-le en exploitation voyageur en train court comme ça on pourra vraiment voir quelle est sa vraie capacité bref moi j'en ai fini pour aujourd'hui merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que vous avez au moins appris beaucoup de choses je préfère au moins que vous avez que vous comment dire que vous cultivez la connaissance que vous vous souciez vis-à-vis du comment dire de l'esthétique de la vidéo à travers les images sur les connaissances primordiales de l'esthétique 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 pour nous